1, 2, 3, 4, ma petite vache à mal aux pattes. Rebonjour mes chers auditeurs et auditrices. Bienvenue en 2024 pour une autre, une nouvelle série de podcasts animée par nul autre que votre vête à la retraite, Charles Marsan. J'ai passé un beau temps des fêtes, je ne sais pas vous autres, moi, bon, comme je le disais la dernière fois, je ne suis pas un gros fervent de Noël, puis d'organiser les parties et tout ça, je me laisse faire. Mais ça a bien été, ça a bien été, on a eu du fun, je suis allé dans différentes fêtes, ici et là, et puis c'était correct. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai le goût de vous parler, moi, je ne reviendrai pas sur les autres podcasts tellement, je vais juste vous parler aujourd'hui d'un peu l'histoire de la médecine vétérinaire. Dans ma maîtrise, si vous lisez mon mémoire, vous allez voir que j'ai un petit chapitre sur l'histoire de la médecine vétérinaire, puis en fait, ça se résume assez simplement. Je dirais, il y a 100 ans, il y a 100 ans, je veux dire, au début du siècle, du 20e siècle, les animaux, les vétérinaires, ils étaient quasiment tous, sinon tous, ici au Québec, étaient concentrés sur la médecine des chevaux, parce que les chevaux, c'était les autos de l'époque et les animaux de la ferme. En fait, les animaux qui avaient une valeur économique, les chiens, les chats, c'était pas trop le dada des vêtes. En fait, il y avait un seul traitement pour les chats et les chiens, quand on regarde la littérature, c'était toujours le même traitement, qu'importe la pathologie qu'il y avait. C'était trois jours de jeûne, puis une bonne shot d'huile de foie de morue. Et si ça passait ou ça cassait, mais les animaux, il n'y avait pas beaucoup de maladies, selon ce qu'on dit dans la littérature. Je pense qu'il y a beaucoup plus de maladies aujourd'hui. L'autre jour, j'écoutais un podcast de vétérinaires, des spécialistes, des Québécois. Je ne me souviens plus trop du nom du podcast. Et là, il y en a un là-dedans, il y en a un qui arrive et dit « Ah ben les animaux, aujourd'hui, ils vivent bien plus vieux qu'avant ». L'autre, un intelligent probablement, plus intelligent que la moyenne, il dit « Non, 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 il y a des études qui démontrent que les animaux vivaient plus vieux avant ». Et c'est sûr que, si personne ne veut entendre ça, surtout pas les vétérinaires d'aujourd'hui, tu dépenses 45 000 pour gâter ton chien, Christ, puis il va vivre moins vieux que quand tu le nourrissais avec des os, puis il vivait dehors à temps plein. Ça fait que c'est sûr qu'on va essayer de changer ces données-là, mais les chiens de 17, 18 ans, 19 ans, on voyait ça avant. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils arrivent à 12 ans, c'est sacrément… Puis t'as passé ton 45 000, ils sont à deux doigts de crever, là, tu sais. Des grandes raches, je veux dire. Ça fait que, ça c'est un sujet à part, on va y revenir à ça, parce que là, d'où viennent ces données-là, ceux qui disent que les chiens aujourd'hui vivent plus longtemps, bon, est-ce que c'est des études fabriquées par les entreprises pharmaceutiques? Je sais pas. Mais bref, je vais regarder ça, mais j'ai une amie qui écoute mes podcasts, qui m'a dit, Liette, elle m'a dit, « Ah, t'es en bas dans un sujet, des fois, pis tu te dis, ah, on va y revenir plus tard, ça me dérange, parce que j'aimerais ça que tu l'approfondisses tout de suite, le sujet, tu sais. » Mais quand je dis que je vais y revenir plus tard, c'est parce que je vais en faire un thème, là, tu sais. Bon, on va revenir, je vais parler aujourd'hui de l'histoire de la médecine vétérinaire. En fait, les chiens, il n'y avait aucune importance. Peut-être dans la Grande-Bretagne, tu sais, peut-être parce que les riches, là, ils commençaient déjà à croiser les chiens, tu sais, en Europe. Puis, ici, les chiens, c'était pas une priorité. En fait, les gens avaient des chiens, comme pour manger les restes de table, tu sais, c'était pas mal ça. Puis, bon, on flottait les chiens, on se promenait avec dehors, tu sais, mais je veux dire, c'était pas tout l'attachement qu'on a aujourd'hui. Bref, d'où vient cet attachement-là? C'est que les vitrinaires, dès que la voiture, le Ford, la T, la T, pas la T4, mais la T, Chris, c'est quoi? La Ford T, pas de chiffre, la T, la Ford T, quand elle est arrivée sur le marché, elle a un prix, moi, qui est quasiment un petit peu plus cher qu'un cheval, là, mais quand même, la Ford T, là, ça a cassé complètement la balloune des vêtres. Les vêtres se sont dit, c'est fini, la profession est capote, tu sais, tout le monde va avoir des autos, voyons donc, tu mets ça dans le garage l'hiver, tu n'as pas besoin de nourrir ça, tu mets du gaz dedans, tu peux laisser la prendre une fois par deux semaines. Quand tu passes ça, boum, un petit coup de cringue, puis ça part, puis mon aide, ça va plus vite que le cheval, puis ça passe un... Il voyait bien que le cheval, c'était pour être terminé. Les vétérinaires de chevaux, qui étaient la majorité des vétrinaires de l'époque, se sont dit, on va se recycler dans quoi, tu sais? Et c'est là que les groupements vétérinaires se sont mis à se dire, bien, on va développer une médecine pour les chats et les chiens, puis il faut qu'on réussisse en même temps à amener, à développer, à incrustrer dans la croyance, dans les mœurs, un attachement, un attachement très grand pour les chats et les chiens, de manière à ce que les gens puissent décider de mettre de l'argent là-dessus, plutôt que de mettre de l'argent sur les chevaux, fait que... Et ils ont travaillé fort. Le cinéma, tu sais, dans le cinéma, avant, c'était le cheval de la meilleure amie de l'homme, tu sais, c'est, tu sais, mes jeunes-toi, de 15e siècle, 16e siècle, là, les chevaux, là, les gens qui avaient... Le cheval, c'était comme d'avoir une Ferrari, d'avoir un supercheval, tu sais, c'était le prestige, c'était le chevalier avec sa monture, puis, tu sais, les chevaux dans le Far West, puis toutes ces époques-là, c'est pas les Indiens qui ont développé les chevaux, les Indiens, ici, ils n'avaient jamais vu de chevaux de leur vie, là. C'est tous les Européens qui ont emmené les chevaux ici, puis on dit les chevaux Indiens, c'est l'épinito, c'est des chevaux Indiens, là. C'est pas les autochtones qui ont dressé les chevaux, c'est nous autres qui avons emmené ça, bien, nous autres, nos ancêtres, tu sais, moi, mes ancêtres sont arrivés au Canada en 1660, là. Fait que, je veux dire, avec des chevaux, là, s'il n'y avait pas, il n'y avait pas d'autre chose. Fait qu'à des années 2000, pas 2000, mais au 20e siècle, au début du 20e siècle, je dirais que, pas je dirais, mais c'est reconnu que les lobbies, déjà, il y avait un lobby vétérinaire qui ont emmené le chien, les films avec Hollywood, le chien, le meilleur ami de l'homme, maintenant, c'était le chien, le meilleur ami de l'homme, puis de développer la relation, puis pendant la guerre, les chiens qui donnent leur vie pour sauver leurs soldats, puis qui marchent sur les bombes, puis qui explosent à la place du monde, puis, tu sais, c'est tout l'attachement, la représentation du chien pendant la guerre aussi, ça a beaucoup touché les gens, et on l'a développé lentement. Aujourd'hui, là, c'est rendu, on regarde un téléromain, là, tout le monde en parle, l'autre jour, mais moi, je n'écoute pas tout le monde en parle, mais je le vois des fois en reprise un peu. Il y avait Gaston Lepage, pas Gaston Lepage, mais il s'appelle Lepage, tout le monde en parle, Guillaume Lepage, et qui disait que là, c'était lancé, justement, pendant l'entrevue avec Bellefeuille, l'humoriste Bellefeuille, il disait, là, les chiens, on ne peut pas donner un sédatif à un chien pendant qu'on fait un tournage, puis, finalement, dans un autre podcast, j'ai vu Bellefeuille dire, « Ah, bien, je n'ai jamais vérifié ça. D'après moi, on peut donner un sédatif. » Moi, j'ai fait un film avec Pierre, comment il s'appelle, l'appel français, là, Pierre, son nom de famille, c'est Pierre, je pense. Le petit frisé, là, aussi, qui fait des jokes, là, il a fait le jouet, le film de jouet, Pierre Richard. J'avais été demandé pour un film qui tournait ici, à Melle, à Montréal, là, j'avais été là, j'avais amené des drogues, parce qu'il fallait qu'une chèvre sorte d'une caverne, et que la chèvre, elle a l'air comme une chèvre en train d'étaler dans la caverne pour être en train de mourir, là, fait qu'il y avait un petit éclairage, des chandelles, puis c'était touché de faire le tournage, là. Moi, j'arrivais, j'essayais des produits, tu sais, pour essayer de geler la chèvre, qu'elle a l'air un peu en fin de vie, là, tu sais, mais je pense pas que c'était illégal de faire ça, les années 90, mais peut-être que ça l'était, en tout cas, je l'ai fait, puis eux autres, c'était pas dans leur norme, là, de dire, est-ce qu'on peut faire ça ou pas, il fallait faire le tournage, puis j'avais comme gelé la chèvre un peu, tu sais, puis en fait, on a réussi à faire la château de tourner quatre-cinq fois. Tout cela pour dire que, ben, ça, il disait, là, oui, aujourd'hui, les animaux, quand il y a des pages, je dis, en rajoute, puis il dit, mais jamais, il y avait une télésérie, moi, j'écoute aucune télésérie, mais il disait qu'il y avait une télésérie où il y avait des violets des femmes, là-dedans, ils battaient des enfants, puis, ben, là, à un moment donné, il y a eu une scène où il y avait un peu de cruauté envers un animal, les plaintes qu'il y a eu, le monde voulait qui a pu écouter la démission, puis les gens, là, l'attachement envers l'animal, ça a pris une ampleur, là, mais c'est rendu, dans mon école, à moi, c'est démesuré, c'est rendu qu'il y a du monde qui s'en foute, là, que le monde meurt, là, ben, pas un chat, c'est-tu, tu sais, pas un chien, un esprit, fait que, mais c'est ça, fait que c'est à force d'investissement, puis de publicité, tout, qu'on a réussi à créer la situation d'aujourd'hui, où les gens, ils vont préférer mourir de faim que de laisser leur animal sans recevoir les soins et de médecine moderne, pour utiliser un euphémisme, et, ce que je voulais dire avec ça, c'est que cette manipulation, en fait, c'est une manipulation, inculquer des valeurs, tu sais, c'est sûr, on fait longtemps qu'on se fait inculquer des valeurs, là, la religion et tout ça, tu sais, pendant des millénaires, puis, mais là, c'est des valeurs qui sont inculquées, des nouvelles valeurs, tu sais, on inculque des nouvelles valeurs, des nouvelles manières d'évaluer les situations qui sont, il y a toujours un intérêt à regarder ça, c'est jamais, c'est jamais pour le bon, c'est pas, c'est pas moralement, je pourrais dire, c'est pas, c'est pas développé dans les individus, c'est, c'est, c'est forcé, aujourd'hui, les jeunes, c'est, 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 c'est rendu les milléniums, là, les animaux, là, c'est, c'est, c'est rendu, c'est, c'est rendu, c'est, c'est, c'est toujours été le cas, et, 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 on a des exemples, des exemples dans d'autres situations, comme, par exemple, je viens de commander un film, là, un film qui, un vieux film, qui s'intitule « Thank you for smoking », « Merci de fumer ». C'est un film un peu, c'est un peu humoristique, là, je vais l'avoir écouté, ben, je l'ai peut-être déjà écouté des années 90, là, « Thank you for smoking », c'est, c'est toute la stratégie que l'industrie du tabac a utilisée pendant des décennies et des décennies pour inciter les gens à fumer le tabac, à fumer du tabac, puis dans les, dans les ciné, dans le cinéma, là, c'est cool, tu veux une cigarette, puis c'est cool, les médecins faisaient des publicités à télévision quand j'étais jeune, une bonne cigarette, puis là, c'était le docteur qui disait, « Ça, c'est bon pour vous, là, madame, puis monsieur, puis les médecins, ils fument », fait que, tu sais, c'était dangereux, les médecins, ils ne fumeraient pas, call this. Fait que, là, les gens se disent, « Ah ben, il n'y a rien de fumer », mes parents, ils fumaient un cartoon par semaine, c'était de la cigarette partout, on allait n'importe où dans une salle, c'était, 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 on avait la misère à trouver les toilettes tellement qu'il y avait de la boucane dans la place. Ça, c'était mon enfance, là, fait que la cigarette, moi, je pensais que, « Ah ben, on a découvert plus tard que la cigarette causait le cancer », tu sais, puis à un moment donné, on s'est réveillés, puis on s'est aperçus, bon, on avait des habitudes, des mesures, des habitudes, on a développé des habitudes, mais on ne savait pas que ce n'était pas bon. Mais ce n'est pas vrai, là, on le savait, drette au départ, aux États-Unis, la cigarette tuait 1200 personnes par jour, tous les jours, 365 jours par année, au début, là, ça, c'était connu, c'était connu des médecins, ça a pris combien de temps, tabarnak, avant qu'on le sache, qu'on change les mesures, puis qu'on fasse des, qu'on écrive, on fait des photos de poumons, puis les données, c'est les cartons, puis on s'est battus contre cette industrie-là au Siti pendant 40-50 ans, mais on le savait depuis les années, depuis les années 60, qu'on savait que c'était cancérigène au bout, c'était la crise de produit-là, tu sais, puis qu'est-ce qui est arrivé? On était, c'était, on ne parlait pas de ça, c'était, à Siti, on fume, puis on roule, c'est sûr qu'ils ont payé de tabac, ils ont été, ils ont été attaqués, puis ils ont payé des milliards dans tous les pays, puis même au Québec, je ne sais pas si on a gagné la cause, mais on a investi beaucoup, parce que dans le réseau de la santé, ça coûte cher, la cigarette, ça a coûté cher aux contribuables de soigner ces gens-là qui étaient remplis de cancer et tout ça. Fait que là, ils ont payé, mais une fraction de l'argent qu'ils ont fait, mais ça, c'est un bon exemple, il y en a d'autres, je vais vous en donner d'autres, mais ça, c'est un bon exemple de la situation avec les animaux actuellement, puis les croquettes, t'sais, give your dog a bone, là, ayant de tout ça dans la tête, donner de la viande à un chien, c'est comme, c'est comme si les chiens, il faut que ça mange des croquettes, là, toi t'es dans les croquettes, mais malgré que là, il y a plein d'études qui démontrent que les croquettes, c'est ça qui est causé la majorité des problèmes de santé, puis le diabète, puis les problèmes de croissance, c'est tout ça, on est de la misère à faire passer le message, puis on est, c'est quasiment, c'est quasiment impossible de contourner ça. Fait que, je vais y revenir au film, je vais prendre des exemples dans le film Merci de fumer, tu sais, j'ai une version anglaise, là, mais je veux dire, je pense qu'il s'est fait en français, mais j'aime autant regarder la version anglaise, tu sais, mais c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, une belle illustration de comment ça se passe ailleurs. Là, il y a une couple d'années, pour donner un autre exemple du problème, parce que le problème, c'est un problème de, un problème en fait de transfert d'informations. Prenons l'exemple du sucre. On le sait, là, qu'il y a des chercheurs de l'université Harvard qui ont été, ils ont été payés. Ils montaient en ridicule à l'époque, là, comme, je pense qu'il y a 15 000 piastres, là, je vais pas dire de chiffres, mais c'était pas des 40 millions, là, qui ont reçu, là, c'était des petits trucs pour dire. Puis, il y avait des chiffres qui démontraient que le problème de la santé publique, le gros problème de la santé publique, c'était le putain de sucre, là, diabète, là, l'obésité, mettre du sucre partout, tu sais, c'était comme, je veux dire, c'était connu, là, que c'était le sucre, le problème, puis là, ils ont dit, ils ont pris ces chercheurs-là, ils ont dit, là, vous allez prendre ces données-là, vous allez effacer ça, vous allez dire à tout le monde que le problème, c'est le gras. Le sucre n'est pas responsable de rien, c'est le gras, le problème. C'est ça qui bloque les artères, c'est ça qui cause les problèmes, tous les problèmes de santé publique par rapport aux problèmes cardiaques et tout. Mais là, on a appris ça il y a quelques années, que c'est pas vrai, mais comment faire pour changer le mal qui a été fait selon les grands, parce que moi, c'est pas moi qui dis ça, là, c'est des grosses études, puis il y a du monde en arrière de ça, là, qui a zéro intérêt, qui essaie de comprendre comment on a pu en venir à désinformer le monde autant par rapport à quelque chose de fondamental comme ça, t'sais. Et là, en fait, c'est quasiment impossible de changer ça, t'sais. Fait que les pratiques, là, qui sont erronées, qui ont été créées par des industries qui ont intérêt à créer ça, parce qu'ils mettent de l'argent en calvaire pour ne pas pouvoir rentrer ça dans tête à tout le monde, ça se dit même pas, mais c'est pas la totalité de leur revenu, sinon ils feraient pas, c'est une partie de leur revenu, là, c'est peut-être un 100%, là, c'est comme de la recherche et développement, là, les pharmaceutiques, les autres recherches et développement, puis marketing, là, c'est à peu près la moitié de leur budget, puis dans le budget de marketing, là, les poursuites qu'ils vont recevoir pour le monde qu'ils ont tué, c'est calculé des jours, dans leur 15% de recherche et développement, t'sais, et marketing. Fait que quelque part, ils savent qu'ils vont se faire taper ses doigts à un moment donné, mais, pfff, on va faire, t'sais, quand même que ça nous coûtera 15%, on s'en fout, t'sais, c'est un septième de nos revenus, fait qu'ils continuent à la belle durée, là-dedans, puis ils désinforment les gens, à peu près. Tout ça pour dire qu'on en a des exemples, des exemples où on se fait fourrer, t'sais, on se fait berner par des industries, par des gens, au placé, puis tu peux pas parler contre ça quand t'es dans leur game, là, tu peux toujours être, toi, individuellement, un médecin, dire, hey, non, 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 t'sais, si tu fais ça, ton chien est mort, là, t'sais, tu vas, tu vas parler dans, tu vas, tu vas, tu vas, comment on dit ça, pas prôner, mais tu vas, un curé, ça fait, tu vas, dans le désert, là, t'sais, tu vas prêcher dans le désert, t'sais, fait que, rien à faire, c'est tellement gros, toute la désinformation que, l'affaire des croquettes de chien, là, c'est pas, les cliniques vétérinaires, qui, les grosses industries internationales qui achètent les cliniques vétérinaires présentement, ce n'est pas du faire de croquettes, là, on n'est pas, on n'est pas, demain, la veille, qu'on va passer, on va revenir à nourrir les animaux comme du monde, ça va être la croquette tout le temps, t'sais, pourquoi, la croquette, c'est quoi, rien, la croquette, elle jette, la scrap sur le marché, à la bourse, pis, ils font leurs recettes, c'est-tu, pis, des glucides dans le top, pis, on balance ça, on met des addictifs, là, c'est quelque chose qui rend les animaux addicts, tu donnes les croquettes à un chien, ils banchaient comme un fou, c'est pas parce qu'elle est bonne, la crise de croquettes, là, parce qu'ils ont mis quelque chose dedans, pour qu'elle soit palatable, pis, bref, ah, mon chien, il aime les croquettes, il en sort, là, il capote, il en veut, il en veut, c'est comme d'héroïne, t'sais, c'est normal, c'est un peu le même principe, là, ils mettent quelque chose dedans pour les stimuler à vouloir manger la croquette tout le temps. Conclusion, qu'est-ce que je voulais dire, c'était ça, un peu, c'était, en fait, qu'est-ce que je trouve triste, c'est que je me demande comment on va faire pour revenir à une forme de, c'est pas tout le monde qui va le faire, là, t'sais, mais une forme de revenir en arrière pour prendre le recul, pour dire, non, c'est pas parce que tout le monde croit quelque chose où tout le monde dit quelque chose que c'est nécessairement la bonne affaire, t'sais. Il y a d'autres exemples, mais ils sont tellement controversés que je n'en parlerai pas ici, là. C'est fait que, c'est ça. C'est-tu, qu'est-ce que je voulais vous dire, qu'est-ce que je voulais vous dire à part ça? J'avais deux, trois affaires, j'ai pas encore fait de plan, de plan, mais, la solution. Je pensais à une solution, t'sais, parce que dans le fond, ça donne rien de chialer si t'as pas une solution, t'sais, puis je regarde les forums vétérinaires, là, là, ils se réveillent, les vétérinaires disent, ah, bien là, la problématique des gens qui n'ont pas d'argent, puis le coût des soins qui augmente, il faudrait qu'il y ait quelque chose entre les deux, alternatif, puis t'sais, là, l'ordre, puis t'sais, là, j'ai vu arriver avec des phrases, en tout cas, qui amènent à dire, Christ, il faut qu'on fasse de quoi? Il faut qu'on change, là. Les solutions, moi, j'en vois juste une, c'est de développer un genre de projet, groupe, un groupe, un groupe de vétérinaires, comme, je pensais à, vête pour le monde, vête pour le monde, pas dans le sens que les vétérinaires ont soigné le monde, mais vête pour le monde, dans le sens le vrai monde, le vête pour les pauvres, ça peut vête pour le monde, en Grande-Bretagne, en 1987-88, au printemps 88, j'étais allé à Édimbourg, en Écosse, faire un stage en médecine tropicale, médecine vétérinaire tropicale, puis on avait un groupe là-bas que j'avais rencontré de gens, Vet for the World, c'était Vet for the World, mais c'était pour le tiers-monde, puis les vétérinaires qui étaient en médecine tropicale pour aider les peuples africains avec les maladies tropicales qui tuaient les bovins, puis les caprins, puis les oiseau-auvins, les moutons, les chèvres, mais c'est pas ça que je parlerais, c'est plus pour les petits animaux, la même chose que je veux faire, mais un regroupement de vétérinaires, puis des vétérinaires qui sont en pratique aussi, parce qu'il y a des vétérinaires en pratique qui voient bien que c'est pas, c'est pas sain la manière que ça se passe, là, t'sais, pis, ouais, Vet for the World, Vet pour le Monde, et que vous embarquez dans le site, pis vous dites « Moi, je reste, je sais pas, à Cincinnati, t'sais, aux États-Unis, pis, et là, j'aime le chien, pis, t'sais, entre l'euthanasie, là, pis le plan A, là, t'sais, il y a quelque chose à faire, là, pis, les Vet for the World, avec les nouveaux services vétérinaires qui vont se faire par la poste, pas les services vétérinaires, mais les médicaments, parce que, t'sais, comme je vous disais, c'est sûr qu'il y a bien des petits trucs, là, pour aider les animaux, mais il y en a beaucoup que ça prend une prescription, là, ça prend des médicaments qui sont sous prescription, les antibiotiques, par exemple, c'est tout sous prescription, là, fait que c'est sûr que ça prendrait des équipes, un peu partout, pis qui puissent, t'sais, des underground, là, t'sais, comme, là, il y a des grosses entreprises qui achètent des grosses cliniques, là, ça, c'est les cliniques qui deviennent des cliniques inaccessibles, ben, on pourrait faire la même chose, par exemple, juste les cliniques vétérinaires au Québec, qui sont encore indépendantes, pis qui ne se sont pas faites acheter par les autres, si c'est qu'il y a sur un forum vétérinaire, ben, là, il faudrait quasiment avoir une liste, que les gens puissent consulter, moi, je veux pas aller dans la clinique, la clinique des, on va dire, les manges de nard, là, mais la clinique des, la clinique entreprenariale, là, parce que c'est, 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 on veut pas y aller, là, t'sais, nous autres, on veut pas rentrer là, pis se faire sortir avec une facture de 2000 piastres pour un autre titre, là, t'sais, on veut pas y aller, on veut avoir des soins underground, là, t'sais, fait que là, il y a des, il y a des, ces cliniques-là, qui sont indépendantes, qui sont plus, ils vont être plus en clean, les cliniques, où les vétrinaires vont être plus en clean à, à, à penser à un plan B, t'sais, pour aider les gens, parce que ceux qui sont dans, qui veulent, ceux qui ne se laissent pas acheter, parce que j'en connais, là, j'en connais déjà, moi, peut-être une quinzaine de gens qui ont des cliniques, qui sont pas affiliés encore, pis qui voudront jamais l'aide, t'sais, même l'ancienne présidente de l'Ordre des vétrinaires, M. Caroline Kizdon, elle écrit, là, que, elle écrit dans Le Devoir récemment que c'est à vous, à décider avec qui vous voulez faire affaire, voulez-vous faire affaire avec, Mars, Mars, la compagnie des bars de chocolat, où vous voulez faire affaire avec des vétrinaires qui sont allés dans ce planche-là parce qu'ils aimaient les animaux, pis qui veulent vraiment aider leur clientèle, fait que c'est à vous à décider, là, qu'est-ce qui correspond le mieux avec votre situation, t'sais, déjà, un premier pas vers une ouverture à ces genres de services-là, où il y a des plans BCD, et ça, ça va pas se faire tout seul, juste la liste des cliniques vétrinaires non affiliées, là, hostie, ça va être dur d'aller la trouver, là, je vais faire passer par le truc des entreprises, pis ça va être lesquels qui ont été achetés, un, pis ensuite, voir les autres, c'est, ceux qui sont, ceux qui n'ont pas été achetés, c'est les autres, t'sais, je sais pas comment il en reste, t'sais, il en reste probablement moins que la moitié, sûrement moins, fait que ça, je vais travailler là-dessus, je vais y revenir, Lillette, mais pas parce que je veux pas, c'est parce que je peux pas vous le dire aujourd'hui, mais c'est sûr que ces vétrinaires-là, ça serait peut-être un premier pas à essayer de créer le réseau dont je vous parle, qui serait peut-être une solution, là, pour les gens que, écoute, ben, on va prendre une partie de risque avec les vétrinaires, pis nous autres, on va laisser faire les tests A, ces tests-là, on va y aller, pis si c'est pas sûr, ben, pis de l'animal meurt, ben, t'sais, on aura au moins essayé un plan qui était accessible, t'sais, fait que, si je vous dis, moi, moi, dans ma pratique, là, c'est, ça m'est jamais arrivé qu'un plan B, là, t'sais, parce que moi, je faisais pas de plan A, là, mais qu'un plan que je proposais vraiment abordable, là, a pas marché, t'sais, pis ça arrivait, et peut-être que ça marchait pas, parce que j'étais pas dans, j'avais pas fait d'antibiogramme, fait que je savais pas si la bactérie qui faisait l'infection, c'était une gramme plus, mais, t'sais, on le sait pas mal, là, en général, quand on connaît les pathologies, t'sais, on forme la manière, juste le pu, la manière que le pu est créé, ça nous dit pas mal, la bactérie est là, pis on regarde au microscope un peu, on peut voir, pis c'est des bacilles, gramme plus, ou pas, même ça, c'est déjà assez avancé comme, comme médecine, mais, je veux dire, c'est rare qu'on tire à côté, t'sais, pis que, ça peut dire que, ça peut être un avenir, je vais y revenir, c'est, ça pourrait être une solution, et, je vais, je vais aller voir aussi, ailleurs, comment ça se passe, t'sais, les gens, parce que les gens n'ont pas d'argent, comment ils font de la médecine, c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent que les animaux ne sont pas malades, là, il y a des pays, là, l'Amérique latine au complet, là, c'est quoi la médecine qu'il y a là-bas, y'a-tu juste de la médecine pour les gens qui ont des grosses maisons d'un million, là, on serait pas, la majorité des animaux, c'est des gens, non, non, ils arrivent juste à manger pour eux autres, c'est sûr que le chien, ils peuvent pas mettre 100 piastres sur le chien, jamais à mettre 100 piastres sur le chien, une castration là-bas, ça coûte 10 piastres, t'sais, j'ai fait des photos à Cuenca, Cuenca, une belle ville, la troisième plus grande ville de l'équateur, dans les montagnes, Cuenca, c'est vraiment propre, c'est une belle ville, pis je vois une cligne vétrinaire dans une pente, pis j'avais fait des photos pis ça écrivait, examen, série de vaccins complets, 10$ US, t'sais, et pis tu peux y aller, pis les gens avec un 10 piastres, c'est beaucoup 10 piastres pour un animaux, quand c'était là-bas, eux autres, ils gagnent 15 piastres par jour, t'sais, c'est comme ici, ben c'est à peu près comme ici, ici un vaccin, t'as quoi, tu t'en plus 150 piastres, pis tu fais 200 dans une journée, t'sais, c'est à peu près pareil, mais ils ont des façons de faire, certainement, qui sont raisonnables, et leur algorithme, quand ils se mettent à regarder une maladie qui se passe dans l'esprit, c'est pas des algorithmes comme des ordinateurs des grosses cliniques, mais l'algorithme t'amène à avoir orienté vers un traitement qui va pas demander de vendre la maison de la personne, t'sais, ça va être accessible. Fait que ça, c'est une partie de mon enquête que je vais faire, je pourrais pas faire ça dans Internet, parce que Internet, tu trouves pas ça. Fait que je vais m'y intéresser à ça, les autres manières de faire ailleurs. Je n'ai pas reçu de questions de gens qui m'ont dit, ah, ben moi, je vais voir sur les forums, je regarde les cas que les gens amènent, pis je regarde les réponses, pis allez voir votre vétérinaire, allez voir votre vétérinaire, allez voir votre vétérinaire, d'urgence, d'urgence, même si c'est des affaires qui sont pas urgentes. Il n'y en a pas vraiment de solution, de ce que j'ai vu en ligne. En tout cas, on va y revenir. Le petit truc de la semaine, ben, vu qu'on arrive dans les froids, là, dans les grands froids, et je vais réitérer mon truc de la vaseline. Avant de sortir avec votre chien dans la glace dehors, là, c'est la glace quand il va, parce qu'ici, il fait des moins 10, moins 20, même déjà en moins 10, moins 12 aujourd'hui, là, moins 13, c'est dur, c'est les pattes de chien, pis la neige à terre, là, elle est comme de la glace, elle est comme de la vitre, ça m'agame des coussins plantaires, fait que juste burrer le coussin plantaire avec la vaseline avant de partir, pas dans la maison, là, quand t'arrives dehors, là, tu sais, tu tombes ton petit pot, là, tu vas entre les coussins plantaires partout, ça réhydrate la vaseline, tu sais, ça va protéger ses coussins, ils vont pas craquer, ils vont pas revenir, tu testes les failles, pis même s'il y a du sel à terre, quand il va avoir étendu du sel, cette année, on n'a pas besoin d'étendre encore, mais là, ça va empêcher le sel d'aller, tu sais, des fois, l'hiver, les chiens, là, c'est tout fendis entre les doigts, pis c'est tout au vif, là, pis ils se lichent comme des malades, pis ils mettent l'humidité là-dedans, pis les champignons de pognes, pis tout, vaseline avant de sortir, petit truc, cote pas chouette, cote à rien, et qui est plus efficace que de mettre des bottes, je sais pas si j'avais déjà essayé de mettre des bottes à un chien, là, il y en a qui l'acceptent, là, la majorité, là, des bottes, pas nécessaire vraiment de mettre des bottes, tu fais juste beurrer les pattes comme il faut de vaseline, pis quand tu reviens à la maison, tu mettes à guenille avant qu'ils rentrent dans la maison, pis finalement, qu'ils suivent, ça, t'enlève les croûtes de glace, pis de neige, les pattes, si tu cours dans le bois, pis tout, et là, tu l'essuies comme il faut pour enlever le plus de vaseline possible, pis si tu l'essuies, tu vas rentrer dans la maison, si tu le mets sur le tapis un peu, pis le chien, pis ça sèche, pis ça va pas beurrer ta maison, pis tout, fait que c'est un petit truc que t'as rien, pis qui empêche la problématique des chiens, des chiens qui ont des problèmes avec ça, fait que j'ai pas reçu de questions, fait que j'ai pas d'autres trucs à vous donner aujourd'hui, j'ai pas fait de blitz de trucs, fait que c'est pas mal ça que je voulais vous dire, qu'est-ce que j'avais à vous dire, une petite histoire, moi j'en ai plein, qui me viennent de temps en temps, tu sais, ouais, je voulais vous dire une autre chose, c'est que je visais au dernier podcast qui était très long, là, j'avais pas remarqué, je sais même pas comment je suis rendu, j'ai l'impression que ça fait 5 minutes que je parle, pis des fois ça fait 35, là, je ne vais pas embarquer dans toutes les malversations que moi j'ai vécues, là, tout le harcèlement, pis les, 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 les estiques de, de, parjure, fait pendant les procédures que j'ai vécu, là, c'est, c'est ahurissant, c'est, c'est des années passées que je suis un fou dans la tête, tu sais, quand, si vous, vous ne me croirez pas, euh, à quel point ça, 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 c'est de l'estime de marre, tout ça, là, tu sais, c'est une gang d'estiques terroristes, je dirais, là, tu sais, et, euh, et, bon, ben ça, j'ai pas le but d'embarquer là-dedans, parce que, premièrement, si je dis, là, j'en parle pas, je le suis, pis tant que, tant qu'on ne m'attaquera pas, pis tant qu'on va pas m'empêcher d'être, tu sais, pis c'est pas grand-chose, là, présentement, là, je suis juste un être humain qui est encore vivant, là, euh, tant qu'on va pas m'attaquer, je vais pas embarquer dans ça, je vais pas embarquer dans ça, voyez-vous, mon, mon, ma lumière flashée, je vais pas embarquer dans ça, parce que, parce que, ben, c'est pas bien, comme je vous disais dans le podcast 2, je pense que c'est pas plaisant pour moi d'embarquer dans ça, il faudrait que j'aille le feu au cul solide pour pouvoir, euh, réouvrir la plaie, pis la embarquer là-dedans, tu sais. La seule chose que je vais vous dire, dans mon histoire, c'est que, un moment donné, un moment donné, j'ai compris que le seul plan de match que vous autres avez, là, la partie adverse, là, ça, ça implique, ben, du monde, le seul plan de match qu'il y avait, tellement, tellement c'est stupide, ce qu'ils ont fait, pis tellement c'est stupide les preuves que j'ai contre eux, là, j'avais fait un moment donné, j'allais étudier en droit à l'Université Laval, pis je voulais me défendre, là, j'ai lu le code criminel d'A à Z, je le connais par coeur, tu sais, et je le connaissais par coeur, en tout cas, à l'époque, en 80 ans, 2005, 4, 3, 4, 5, 6, 7, là, j'étais là-dedans temps plein, là, le code de procédure civile, le code civil et tout ça, et dans le code criminel, j'avais répertorié, moi, en l'étudiant, 90 articles de loi qui avaient été violés par l'équipe adverse qui essayaient de me condamner, pis me retirer mon travail et toute la patente, tu sais, c'est 90 articles de loi, c'est grave, dont plusieurs qui étaient passibles de 14 ans de prison, pis, tu sais, et, à un moment donné, j'ai compris que leur objectif, c'était que je me suicide. Dans leur tête, ils se disaient, un gars peut pas vivre ça sans, c'est une balle dans la tête, tu sais, c'est une balle dans la tête, nous autres, c'est des produits vétérinaires, ça, nous autres, les vétérinaires, on suicide beaucoup, parce que les produits, on a ça dans les mains tous les jours, on en a, tu sais. Fait qu'à un moment donné, pour revenir à mes coliques vétérinaires, à un moment donné, j'avais, j'avais deux bouteilles d'euthanil, moi, j'avais, il me restait plein de produits, j'avais de l'Automax, j'avais plein de produits qui étaient encore dans des boîtes, tu sais, dans des boîtes, j'avais des, tu sais, l'inventaire de métronome, c'est un gros inventaire, à un moment donné, j'ai voulu me débarrasser de tout ça, je vous dirais pas à qui, même, à moins qu'on m'attaque, mais je vends tous mes produits, je vends tous les produits, ils m'offraient 75 cents dans la pièce. Tu sais, le produit a pas le prix au-delà, le prix qu'on le paye, mettons, je payais un produit 100 pièce, il me donnait 75, puis il reprenait mon produit, puis lui, il repassait dans sa clinique, puis il faisait 25% de profit de plus de ça. Mais là, moi, j'avais deux bouteilles d'euthanil, je n'avais une grosse, une 250 millilitres d'euthanil forte. C'est du pantobarbital à 540 mg par millilitre. C'est une nuelle épaisse, là, ça, c'est 3cc, tu tues un cheval, là, tu sais. Et tu peux le diluer avec de l'eau, là, puis tu peux le diluer, puis faire l'euthanasie de petits chats avec ça, puis tu chien, puis tu peux en faire 1000 animaux avec une bouteille, là, tu sais, ça valait pas trop cher, ça valait comme 150 pièce, là. Et j'en avais une d'entamer de moitié. Mais ça, c'est un produit, là, j'ai même pas le droit de l'avoir, là, si je suis plus vétérinaire, tu sais. C'est un produit sous clé, triste, chaque millilitre de ça, puis de demi-gouttes, tu sais, il faut que tu l'écrives dans un registre, puis il faut qu'il soit sous clé. Le registre avec, il faut qu'il soit sous clé, tu sais. Et ça, moi, j'ai voulu le vendre aux vétérinaires, parce que je veux me débarrasser de ça, je veux pas l'avoir de ce petit produit, tu sais, c'est illégal que j'aille ça dans mes mains. Mon style, il a peut-être acheté mes produits, il a peut-être acheté mes produits, sauf les bouteilles d'éthanine. Ça, là, je l'ai jamais compris. Bien, je l'ai compris après, parce qu'il voulait que j'aille un produit pour que je m'enlève la vie. Il voulait juste que je m'enlève la vie. C'était pas juste lui, là. C'était beaucoup de monde. À un moment donné, il y a un autre gars qui vient me voir, puis je jase avec, il m'avait pété une balance, en tout cas. J'avais une balance pour les égyptiens, ça valait 500 pièces, il passe avec son truc dessus, tu sais. Ça fait 60 ans qu'il l'avait pas vu, là. Pète ma balance. Un chien sale. Ça fait que, bref, le gars, il vient me voir, puis là, j'ai dit, oh, si j'en ai plein de cul, puis il m'a enlevé la vie. J'ai le produit, là, mais j'ai pas les cathéteres. J'ai plus de cathéteres, j'ai plus de tubing, j'ai plus de papillons, puis tout ça, tiens. Ça fait que je dis ça, tu sais. Le lendemain, je suis allé manger, je reviens. Et dans un des tiroirs de mon 7, où est-ce que je restais, là, je pogne 3-4 cathéteres, puis 2-3 tubulures, puis j'avais... Hey, je les connaissais, mes inventaires, mes tiroirs est restés. Le lendemain, les cathéteres étaient là, tu sais. Ils voulaient en esti que je m'acquisse intravenu, puis que je me tue avec, tu sais. Ça fait que ça, c'est un fait. Ça, moi, je le sais, parce que je l'ai vécu, puis là. Ça fait que ils me laissaient le produit et me donnaient le cathéteres, parce que quand j'ai dit que je ne l'avais plus. Ça fait que quand j'ai su que l'objectif, c'était que je m'enlève la vie de toutes les restes de ma gueule, là, puis c'est pas juste la question du trafic de kétamine, puis c'est bien plus grave que ça, là. Quand j'ai su ça, bien là, ça m'enlevait le goût en train de me suicider, tu sais. Et je l'aurais peut-être pas fait, tu sais, mais j'ai vu que vraiment, là, tout était organisé pour que ça, ça arrive. Et qu'est-ce qui m'avait empêché aussi, c'est parce que moi, j'avais des enfants, tu sais, j'avais trois ados, trois jeunes enfants, trois ados. Et à un moment donné, je n'ai pas eu un article qui expliquait comment un ado prend ça de savoir que son père s'enlève la vie, tu sais. C'est pas simple. Ils se disent, mais astille, ils ne voulaient même pas savoir ce que je ferais dans la vie, tu sais. C'est comme une souffrance grande de savoir que, tu sais, t'es jeune, puis que ton père, il s'enlève la vie, tu sais. Et ça m'a fait tellement de peine de regarder, de lire cet article-là que je me suis dit, ben oui, je ne fais jamais ça, mes enfants, tu sais. Mais là, ce petit groupe de harcèleurs, puis le groupe de chiens sales, que si on me fait chier, que je vais avoir le goût de déclarer, là. Mais là, eux autres, c'était ça le plan. C'était ça le plan parce que c'est bien tellement stupide, là, cette petite attente, là, puis les documents, tout ce qu'ils ont fait me voler les preuves que j'avais, puis tout, astille. En tout cas, vous embarquez là-dedans, peut-être, mais pour l'instant, je n'ai pas le goût de parler de ça parce que, bon, ça ne me tente pas. Puis l'autre chose, c'est que là, il y a comme une, tu sais, quand la guerre est arrêtée, il y a comme une pause, là, tu sais, il y a comme une 30, tu sais, un mot. On est en... On arrête de s'entretuer, là, on est dans une période de... Mais là, c'est un peu dans ça que je suis. Et je n'ai pas le goût de relancer la guerre, là, tu sais. Mais ma mèche est courte, ça ne m'apprendra pas gros pour embarquer dans ça. Pour l'instant, je vais juste dire que j'ai vécu des sources grammatiques et que je ne vais pas embarquer dans ça parce que je ne veux pas créer, non plus, parce que c'est grave ce que j'ai à dire. C'est facile de replacer les gens, là, tu sais, de dire, mais c'est comme... Je ne vais pas embarquer dans ça, mais peut-être. Selon mon état d'âme, là. J'ai plus le goût de parler d'autres choses puis de parler de choses positives, aussi, tu sais. Moi, 2024, c'est sûr que je ne suis pas tellement... Je ne suis pas tellement embarqué dans les médias, médias de masse, là, tu sais, puis d'écouter tout le stigma, de désinformation qu'on nous envoie d'un bon coup de l'autre, tu sais. Je regarde de... Même la guerre, je pense, la guerre en... Je veux dire... La guerre en Russie, avec le petit pays, là. Tu sais, la guerre en Russie, avec les Juifs et puis la bande de Gaza, tu sais, de la... Ce qu'on reçoit comme information, là, c'est comme... C'est aussi pire que l'affaire des croquettes, là, puis du sucre, puis de la cigarette, tu sais. On n'a pas l'information, là, tu sais. Je n'ai pas le sentiment qu'on est informé correctement, tu sais. Donc, ça, c'est... Ça, c'est moi, là. Puis l'autre chose, là, on parle de complot. Bon, complot, moi, complot, complot, je ne suis pas un complotiste de nature, là, mais je suis critique, là. Mais, je veux dire juste qu'est-ce qu'ils ont comploté contre, moi, un petit Christ de vétérinaire de campagne qui fait un couple de cent mille piastres par année, là, puis qui vaut zéro, là, c'est-à-dire, puis qui fonctionne avec des produits, là, c'est-à-dire... Des pédales à Saint-Saëns, là, on a fait un complot contre moi, puis il m'a détruit totalement, là, c'est sûr. Puis c'est un complot, là. Ta partenaire, ils ont témoigné, là, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire des procès, il y a des dizaines de témoins, là, qui n'ont pas juré la main sur la lèvre, là, c'est-à-dire. Puis toute magouillée entre eux autres, une affaire de fou, ils veulent voler les documents dans mes maisons, puis là, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire que j'ai gardé mes documents, là, on m'a volé des choses précises, à des moments précis, à différents moments. Il y en avait un complot contre moi, là. Moi, tout seul. C'est pas parce que... Et j'ai réussi à m'en sortir, parce que la lumière est allumée, c'est-à-dire, tu sais, mais si j'avais pas eu l'aide... Je n'ai pas eu d'aide de l'extérieur, mais mon aide intérieure, ma résilience, mais si ce n'est plus là, il faut vous parler aujourd'hui. Une autre chose, les gens des fois disent, « Ah, toi Charles, tu mets bien des offerts dans Facebook, puis ta vie privée, puis tu présentes des choses, tu parles de toi, puis tout ça, tu sais. » Ce n'était pas vraiment de ma nature avant, mais moi, depuis que je sais qu'il voulait ma mort, puis que le plan de match était de m'éliminer de sa planète, de sa surface de la planète, puis que moi je tombe dans un esti de trou, là. Parce qu'une fois que moi je me suis cible, « Hey, eux autres, les dossiers, mon ami, ils épinglent un par un. » « Dossier clos, malade mental. » « Dossier clos, malade mental. » « Ben, c'est pauvre petit gars, tu sais, puis il a du pauvre. » « Tu sais, c'est facile en esti de fermer les dossiers une fois que je suis mort, là, tu sais. » « Mais vivant, c'est plus difficile, tu sais. » Parce que le seul argument, la seule théorie de cause qu'on dit en droit, là, la seule théorie, leur théorie de cause à eux autres, c'est que moi, je suis un fou, là. Je suis un malade mental. Et que, ben, la santé mentale, ce n'est pas drôle, là, tu sais, le gars, tu sais. À un moment donné, l'intelligence ou la folie, ça se ressemble, tu sais. Elle ne sait pas. Mais c'est leur seule théorie, là. Moi, je suis un fou. Fait que, bonne chance, par Alice. Fait que, c'est cela que je voulais dire. J'espère que, pas trop déranger le truc. Fait que, complot, hein. Si moi, j'en ai vécu un, complot, dans ma petite affaire de business de merde, là. Parce qu'il y avait une couple de stie de gros égaux de merde, là, qui est dans mon cas. Là, je trouve dans la merde, là, c'est vrai que l'étrinaire, là. Mais, je vais utiliser un peu moins souvent le mot de merde. Mais, n'est-ce qu'il gagne à manger de merde, pareil. Et, eux autres, moi, que j'aille vécu tout ça, moi, qui ne vaut rien, qui n'a même pas de pouvoir, là. Je n'en veux même pas de pouvoir, tu sais. Je ne veux même pas être maire, même pas de conseiller municipal d'une ville, là, tu sais. Je ne veux même pas, je ne veux rien. Je veux juste me m'occuper des animaux, faire ma job, aller au restaurant, promener avec mes petites voitures décapotables, puis, tu sais, je ne sais pas, faire de la moto, prendre un petit peu de vacances, puis, me dérouer. J'étais 100% déroué à mon travail, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ma vie, c'était mon travail. Et mes enfants, pour mes enfants, je n'en ai pas parlé, je n'ai pas parlé un petit peu, là, ce qui me passait, mais, mes enfants, quand ils... Moi, je vivais, j'avais ma maison, j'avais ma clinique dans ma maison, dans une de mes maisons. Et, mes enfants, quand... Mes enfants, ils étaient tout le temps là, tu sais. Ma fille, Sarah, elle voulait être vétérinaire, elle, Sarah. Et là, c'est Sarah qui m'assistait, tu sais, pour n'importe quelle chirurgie, je faisais des... En tout cas, j'avais des histoires à vous compter par rapport à ça. À un moment donné, j'avais un tigre à opérer, tu sais. Un petit tigre de Sibérie, il pésait 60 livres. 60 livres, voilà. Un petit mâle, là. Un petit mâle. Et, là, Sarah était au service de garde de son école, puis... J'arrive le midi avec le tigre, je rentre dans l'école avec le tigre de Sibérie, tu sais. Les enfants étaient allés. Ils étaient... Ils étaient comme... Tétanisés, tu sais. Ils flappaient le tigre, tu sais. Ils étaient couchés sur le dos, ils flappaient le tigre. Fait que ma fille était fière, puis mes enfants étaient fiers de moi comme vétérinaire. Puis, j'avais... Et je... Je disais, elle m'assistait dans la chirurgie, puis mes... Ils s'occupaient de révéler les animaux après la... Moi, c'était vraiment une entreprise familiale, là. Je travaillais avec une employée. Deux, des fois. La majorité du temps, j'ai travaillé avec une seule employée. Puis, je faisais tout, là. Des orthopédies, puis tout. Fait que j'avais un gars de gros animaux, là. Nous autres, on fait des césariennes tout seuls avec l'éleveur, là. Fait que... Ils sont habitués à travailler tout seuls. Fait que... Les entreprises avec 10, 20 vétérinaires, là. C'était pas ça, là. Fait que... Sarah, oui, mes... Surtout Sarah. Les autres... Ils étaient dans la clinique, là. Puis, ils couraient partout. Puis, ils allaient voir des animaux, des gens. Ils demandaient que c'était quoi leur nom. Mais, je les aimais. C'était familial chez moi, là. C'était ça. Pourquoi je vous dis ça? Mais, bref. C'était ça un peu ma manière de... Ma manière de fonctionner. Fait que c'était charnant, ma clinique, là. C'était agréable. Puis, c'était simple. Puis, ça fonctionnait. Si ça avait pas fonctionné, je l'aurais su. Parce que je faisais des revisites gratos. Je l'aurais su. Puis, j'aurais adapté mon tir, tu sais. Mais, ça fonctionnait bien. Puis, la médecine des années 80, là. Ça marche très bien. Peut-être que les maladies, étant donné que ça fait... On a tellement mal nourri les animaux pendant tant de temps. Que peut-être qu'aujourd'hui, s'il y a des maladies, que c'est incontournable avec... Et que finalement, ça prend la grosse médecine, là. C'est-tu, nucléaire, là. Pour les citoyens, là, tu sais. Mais, ça me surprendrait. Fait que... Bref, on va revenir à tout ça. J'ai pas encore pris le rendez-vous avec ma spécialiste en alimentation pour vous parler de l'alimentation BARF. Bone & Raw Food. Ou Bone & Cooked. On verra. Mais, ça s'en vient. Ça va se faire par Skype, parce que la personne, elle reste loin d'ici. Et je ne devais pas se déplacer ici pour faire ça. Fait que ça, ça s'en vient. Bref, c'était mon podcast du vendredi. Je ne me souviens pas quelle date qu'on est. Début janvier. Premier vendredi de janvier. Namasté. C'était Charles Marsan de Saint-Charles sur le Riche-Lieu. Et là, c'est mon prochain. Et là, c'est mon prochain. C'est mon prochain. C'est mon prochain.